Comme dans de nombreux villages au Sénégal, les femmes de Baila passent un temps important de leur journée au ramassage du bois. Le bois sert ensuite à la cuisson des aliments. L'association quimperoise Dimbali propose une alternative au foyer traditionnel utilisé par les Sénégalais. Des éco-fourneaux déjà expérimentés dans des villages en Amérique latine, en Roumanie, à Madagascar et au Mali. L'idée part d'un constat très simple. Quasiment 80% de l'énergie qui est consommée au Sénégal l'est pour réaliser, pour faire la cuisine. Or, l'essentiel de la cuisine dans les villages est fait sur du feu de bois. Les femmes vont chercher du bois tous les jours, passent 2, 3, 4 heures pour aller chercher du bois. Et font du feu sur ce qu'on appelle un 3 pierres. On pose 3 pierres et on fait du feu entre les pierres et on chauffe la marmite comme ça. Bien évidemment, ce style de chauffage chauffe la marmite, mais chauffe également tout ce qu'il y a autour. Beaucoup de chaleur perdue, donc beaucoup d'énergie perdue. En juillet dernier, des membres de l'association se sont rendus sur place. Ils ont accompagné les jeunes du coin dans la construction en pré-série d'une dizaine d'éco-fourneaux. Si la population adhère au projet, l'objectif est de développer l'utilisation de ce type de cuiseurs à bois dans le reste du pays. Les trois axes, ou les quatre axes de ce projet, tournent autour de ce four-là, à savoir, un, réduire l'empreinte écologique en consommant moins de bois. Parce que la transition énergétique, ce n'est pas simplement en Europe, c'est aussi en Afrique. Donc, consommer moins de bois, c'est aller vers une économie de la ressource. Le deuxième objectif, c'est bien faire en sorte que les femmes soient moins sollicitées pour les ramasser le bois. Si au lieu d'aller tous les jours de la semaine ramasser du bois, elles n'y vont que tous les trois jours, c'est moins de charge pour elles et plus de repos. Le troisième point, c'est réduire la fumée parce que ces fours brûlent à des températures de 700-800 degrés, ce qui brûle la fumée des bois qui sont quelquefois un peu verts et donc qui en fument les cases et rendent souvent les femmes et les enfants malades, donc conjointivites et autres. Le quatrième point, c'est de mener à partir de ce projet un travail d'économie, c'est-à-dire qu'associer des jeunes du quartier de Baila pour les faire fabriquer ce four à bois et ensuite qu'ils soient commercialisés directement par le village, par un GIE qui se monte dans le village. Les bénéfices de ce nouvel outil sont multiples. Le maire du village en est convaincu. Première concernée par cette alternative, les femmes du village en soulignent aussi les avantages. L'avantage de l'éco-fourneau, nous avons la santé, nous avons le gain de temps, nous avons l'économie du bois. Pour chaque éco-fourneau, le coût matière est de 9 euros, la main d'oeuvre de 7 euros, l'amortissement du matériel de 3 euros. L'objectif pour rester dans un prix jugé abordable est de le vendre 15 euros. L'association Dimbali se propose de participer à hauteur de 4 euros pour chaque éco-fourneau vendu. Part 2 Le endpoint de l' Kick ...